On ne l'a pas encore entendu parce que l'Église ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Elle va se prononcer ? Mais le temps viendra, il y a un temps pour tout. Nous pensons que nos frères de la République démocratique du Congo avaient une échéance beaucoup plus proche de la nôtre de 2015. Nous sommes en 2016 et nous prenons le temps de réfléchir et de voir comment justement intervenir. Nous le ferons d'une manière ou d'une autre. – Si la constitution devait être modifiée, ça risque d'avoir une incidence sur le climat social de votre pays. Ça vous préoccupe ce débat-là ? – Ce débat nous préoccupe et c'est normal d'ailleurs que cela nous préoccupe pour plusieurs raisons. C'est d'abord la paix que le pays doit connaître et c'est sûr qu'un débat de ce genre-là peut provoquer beaucoup de crises. Il y a cela. Il y a aussi la question du principe, justement, des mandats. Ça aussi, ça mérite réflexion et ça mérite… – Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur ? – Ça, on aura l'occasion de le dire au moment voulu, avec tous mes frères, les évêques du Congo. Évangéliser, vous voyez, c'est porter la bonne nouvelle pour rendre neuve l'humanité. Et vous voyez, la rendre neuve. Et c'est ce renouvellement, finalement, qui est le grand défi, vous voyez, de l'Église. – Je crois qu'il y a encore même des réflexes qui demeurent. Même chez certains dirigeants, dans tel ou tel domaine, on sent encore le réflexe marxiste qui, parfois, apparaît. – Merci, merci beaucoup, Monseigneur Portela, d'être venu nous parler de la situation des chrétiens dans votre pays et un peu plus généralement en Afrique. Un témoignage que vous pouvez revoir sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Générique – Bonjour à tous, cette semaine, l'Église du Monde porte son attention sur la République du Congo, connue également sous le nom de Congo-Brasaville. Ce pays de 4 millions d'habitants compte environ 65% de chrétiens. Il est le quatrième producteur de pétrole dans le golfe de Guinée. Après des années de guerres civiles très meurtrières, le Congo connaît depuis une décennie une relative stabilité politique et sociale. Mais l'échéance des élections présidentielles de 2016 et le débat autour d'une nouvelle constitution qui permettrait au chef de l'État Denis Sassou Nguesso de se représenter pourrait fragiliser le pays. De passage en France, nous avons la joie d'accueillir le président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Louis Portela Bouilloux. Bonjour Monseigneur. – Bonjour Stéphanie. – Alors je précise que vous êtes également évêque du diocèse de Kinkala au Congo et président de la conférence, vice-président, l'un des vice-présidents, pardon, de la conférence épiscopale d'Afrique et Madagascar. Alors vous avez évidemment une vision continentale un petit peu de la situation des chrétiens. Ce sera l'occasion d'en dire un ou deux mots. – Et puis on va bien sûr évoquer ce qui se passe précisément dans votre pays. Le Congo, il y a une question qui se pose autour des élections qui sont prévues en 2016. Le président Denis Sassou Nguesso, il est en place depuis pas mal d'années. Il a fait deux périodes successives au pouvoir, 79 à 92, puis il est revenu par les armes en 97. Il souhaiterait briguer un troisième mandat, mais pour cela il faudrait modifier cette constitution. On sait que dans le pays voisin de la République démocratique du Congo, qui connaît un peu un scénario similaire avec Kabila qui souhaiterait se représenter, les évêques sont montés au créneau, ont dénoncé ce projet de révision. Qu'en est-il de la voix de l'Église dans votre pays ? On ne l'a pas encore entendu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? – On ne l'a pas encore entendu parce que l'Église ne s'est pas encore prononcée là-dessus. – Elle va se prononcer ? – Mais le temps viendra, il y a un temps pour tout. Nous pensons que nos frères de la République démocratique du Congo avaient une échéance beaucoup plus proche… – C'est en 2015. – En 2015, nous sommes en 2016 et nous prenons le temps de réfléchir et de voir comment justement intervenir. Nous le ferons d'une manière ou d'une autre. – Si la constitution devait être modifiée, ça risque d'avoir une incidence sur le climat social de votre pays. Ça vous préoccupe ce débat-là ? – Ce débat nous préoccupe et c'est normal d'ailleurs que cela nous préoccupe, pour plusieurs raisons. C'est d'abord la paix que le pays doit connaître et c'est sûr qu'un débat de ce genre-là peut provoquer beaucoup de crises. Il y a cela. Il y a aussi la question du principe, vous voyez, justement des mandats. Ça aussi, ça mérite réflexion et ça mérite… – Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur ? – Ça, on aura l'occasion de le dire au moment voulu, avec tous mes frères, les évêques du Congo. – Entendu, une dernière, toute dernière question rapidement, Monseigneur, le temps passe vite, trop vite. Quel est, selon vous, le défi pour l'avenir de votre Église au Congo ? – Pour notre Église au Congo, le défi, je pourrais souligner trois points. Le premier point, c'est d'abord la vérité de notre vie chrétienne. – Il y a un mot qui est souvent revenu dans, je peux dire, les écrits du pape Jean-Paul II, c'est le mot de la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est être chrétien jusqu'au bout. Que ce soit un laïc ou une femme laïque, que ce soit un prêtre, que ce soit un religieux, que ce soit une religieuse, que ce soit un évêque, mais il s'agit d'être authentique, vous voyez, dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est le plus grand défi que nous avons posé. Le deuxième défi, c'est celui que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que le chrétien soit comme un ferment dans la société, soit comme un levain dans une pâte. Il ne faut pas qu'il soit à côté, il ne faut pas que sa vie chrétienne, sa vie religieuse soit comme une sorte de, disons, de vie recluse, mais que cela transforme la société. Et c'est ça la mission de l'Église. Comme l'a dit le pape Paul VI dans son exhortation sur la joie de l'évangile, évangile nous s'y en dit, évangéliser, c'est porter la bonne nouvelle pour rendre neuve l'humanité. Elle va la rendre neuve. Et c'est ce renouvellement finalement qui est le grand défi de l'Église. – Merci, merci beaucoup Mgr Portela d'être venu nous parler de la situation des chrétiens dans votre pays et un peu plus généralement en Afrique. Un témoignage que vous pouvez revoir sur notre site kto.tv.com. Une très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage ST' 501